... Katia Siliho dans la commune de Boykong. La population accueille depuis quelques semaines et ce contre son gré un écoulement d'eau. Une situation subvenue suite à une panne technique sur le réseau de fournitures d'eau potable de la Soneb. Cet écoulement d'eau tue déjà ici. Depuis des jours, nous vivons ce calvaire. Ce n'est pas bien, ça devient stressant. Ce sont les conduits d'eau qui sont cassés. Mais depuis un moment, les agents de la Soneb ne sont pas passés réparés. D'où l'eau s'est répandue dans le quartier, beaucoup tombent dans l'eau. Nous sommes déjà dans la quatrième semaine. On sait que cette panne ne vient pas d'eux. Mais le rôle qu'ils ont à jouer, c'est de réparer pour soulager les usagers. Depuis lors, la fuite d'eau est source d'insécurité dans cette partie de la ville Carrefour. Elle a défiguré la voie, désormais impraticable, sur près d'un kilomètre. Devenue une source d'accident pour les passagers adultes et une piscine pour les enfants. Risque de noyade. Les conducteurs de moto tombent dans l'eau, même les piétons. C'est pas facile ce qu'on subit ici. Les enfants croient avoir en face une piscine. Ils s'y baignent. Il y a un plastique sur l'ouvrage. Les enfants l'enlèvent pour se baigner, ce qui n'est pas bien. Toiton attendre un cas de dessert avant de réparer l'ouvrage. Il m'est difficile de prendre la voie. Je ne peux pas marcher dans l'eau. Je suis obligée de contourner. Il y a une école ici, pas où les enfants vont prendre pour aller à l'école. Il faut demander à la Soneb de réparer ça. Nos clients de la Soneb sommes les perdants. La surfacturation. D'Ozomu, les populations appellent à la réparation pour stopper cet écoulement d'eau qui inonde leur quartier. Les agents de la Soneb ont effectué trois descentes, mais on ne sait pas pourquoi ils ont abandonné. Nous leur demandons pardon qu'ils viennent réparer. Qu'ils viennent réparer. Nous vivons la morosité. Pour manger, c'est difficile. Vous-même, vous voyez, c'est une source de difficulté pour la population. On n'a pas d'argent pour manger. Donc, tomber dans l'eau pour aller dépenser chez le mécanicien est difficile. On n'a même pas encore payé les fournitures des enfants. Qui va payer les pertes que génère cette fuite d'eau qu'ils viennent nous sauver ? Des actions urgentes de la direction régionale, Zou, de la Soneb, sont donc attendues pour mettre fin à cette situation inconfortable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada